Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Zelda 3T. On est toujours dans ce système de troc. Alors j'ai noté sur un papier les différents marchés proposés par chacun. Oui, ça c'est vrai. Comme ça, je m'y retrouverai peut-être un peu plus. Pour l'instant, c'est encore faisable, mais je me souviens qu'après ça se compliquera. Bon, alors je cherche un bocal d'épices. Épices qui me manquent. Ah ! Ça m'a passé. Lui c'est les potions, mais de toute façon j'ai pas de plaques en vide. Est-ce que je peux trouver un bocal dans ce village ? Tiens, ça c'est le symbole des gemmes de force. D'accord, donc c'est là qu'on les utilisera, je suppose. Bien, j'en ai 14. Alors, bocal d'épices. Il y a encore un endroit où je ne suis pas retourné depuis un moment. C'est le château. Depuis que j'ai l'épée, je n'y suis pas allé. Là, il y a plusieurs villageois qui me parlent de Zelda qui serait paranoïaque ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il faut retourner au château. Peut-être que quelque chose va se produire. Déjà, là, je n'étais jamais allé, il me semble. Ce passage mène au cachot, tu n'as rien à y faire. Bon. Bon, bon, bon. Et là, je n'étais jamais allé non plus. La porte de gauche mène à la salle de balle et au quartier VIP, alors que la porte du haut mène à la salle à manger et aux cuisines. Alors, la salle de balle et le quartier VIP. Wow. C'est sympa, ça fait vraiment la piste de danse. Les musiciens qui s'entraînent. Je suis ici comme musicienne, mais les soirs de balle préfèrent lâcher l'arbre et aller danser. Enfin, je suis bien debout. Mais avec les années, j'ai décidé de me poser. Pas mal, pas mal. J'ai entendu dire qu'un voleur amateur d'instruments de musique est venu au château durant la nuit. Ah bon ? Durant des instruments de musique. Ah oui, parce qu'il a volé l'Ocarina. Certes ! T'aurais pas un bocal d'épices ? Mouais. Un petit remontant, ça m'a rien fait, non ? Ah ! D'accord. Vous l'avez pas forcément vu, mais ça m'a inversé les commandes, en fait. Donc là, j'ai voulu aller à droite et je me suis retrouvé à gauche. Mais ça n'a pas duré longtemps. L'aile ouest du château est réservée au VIP. Et je n'ai pas de consigne à ton sujet, un oubli sans doute. Il y a toujours plein d'endroits du château où on ne peut pas encore aller. On peut aller là, par contre. Ici, c'est vers les cuisines et tout ça, si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué. Serveuse au château, c'est plutôt un bon job, tranquille et bien payé. Ah bah c'est bien ! Les gens comptent en leur boulot. J'avoue un bocal d'épices. Pas un bocal d'épices dans ce château. Toi, tu cuisinier. Tes épices. Je ne sais jamais quoi préparer. Il faut que je me dépêche de trouver une idée. Ok. Le cuistot au château, ce n'est pas une sinécure. Lui, il lit un bouquin de recettes. Euh... Oui, un bouquin de recettes, probablement. On dit que les meilleurs cuistots peuvent lire tout en préparant leur plat. Ah ouais. Pour ma part, j'y arrive à moitié. Bon. Le sac de riz, très bien. Le sac d'huile, très bien. Moi, je voulais un bocal d'épices. J'y croyais, là. Je pensais avoir un bocal d'épices dans un de ces coffres. Bon. Ok. Alors là, je suis un boulet. Puisque j'ai déjà deux bocaux d'épices. Pourquoi j'étais persuadé d'en avoir qu'un seul ? Je suis un boulet. Donc j'ai bien deux... En fait, j'ai ce qu'il faut, là. Ça y est. Deux sacs de... Deux sacs d'olives. Et deux bocaux d'épices pour avoir la plume. Bon. En tout cas, j'ai bien fait de venir ici. Puisque j'ai quand même trouvé des coffres avec des nouvelles choses. Des endroits que je n'avais pas pu visiter avant. Ok. J'ai quand même envie de retourner dans la chambre de Zelda. Parce qu'il y avait les rideaux derrière. Et je n'avais pas l'épée à l'époque. Je lui avais allé par là non plus. Il est quand même assez grand, ce château. L'aile Est est réservé aux gardes. D'accord. Donc l'aile Ouest, c'est les VIP. Et l'aile Est, c'est les gardes. Ah, il y a beaucoup de choses. La biotech est un lieu plutôt calme. Ouais, d'accord, mais laisse-moi passer, il y a un coffre. Ce passage mène à une zone sous très haute sécurité. Même le héros d'Hyrule n'est pas autorisé à y pénétrer. Bon. Mais j'ai déjà parlé. Alors, j'avais dit que je voulais retourner dans la chambre de Zelda. Ça doit être par là. Est-ce que je vais péter ses rideaux ? Ah, je le savais. D'accord, donc c'est ça la chambre de Zelda, bien sûr, avec tous ses miroirs. Ok. Où est-ce que j'ai eu ce deuxième boquet d'épices ? Alors, quoi qu'il en soit, je peux les échanger ici. Une plume contre deux bocaux d'épices et deux sacs d'olive. Allons-y. J'ai obtenu une plume. Ensuite, là, je dois donner une plume et dix rubis pour avoir la bourse. Voilà, une bourse moyenne, tu peux porter jusqu'à 200 rubis. Ok. Du coup, il nous manque onze rubis pour pouvoir... On a déjà le poulet. Et il nous faut 100 rubis plus un poulet pour obtenir le fameux rouage. Donc on essaie de trouver onze rubis. 92. Je vais voir dans la forêt, il y en a plus. Allez, encore cinq rubis. Encore quatre rubis. Bon, ça va, il y en a quand même beaucoup. Et voilà, 100 rubis. 102 rubis. Retour à la cité d'Hyrule. On va enfin obtenir ce fichu rouage. Pour réparer le pont du mec. Tout ça pour aller au premier temple. Ouais, tu vas vite le donner à l'homme près des cascades. Alors si vous adorez tout ce genre d'échange interminable... Coca-Cola, c'est pas encore interminable. Ça le deviendra. Eh bien, il faut jouer à Zelda Mystery of Solarus XD. Là, je fais ma pub, mais bon. C'est le jeu parodique du 1er avril. Sauf que ça se passe pas dans une cité comme celle-ci. Ça se passe dans une parodie d'administration française. Où on vous envoie de guichet en guichet. Et qu'il faut toujours amener plus de choses à échanger. En tout cas, on va lui donner le rouage. Bien, ça devrait marcher maintenant. Au moins, le pont est sorti cette fois. Ça vous apprendra à construire des ponts excentriques. Voilà pour ce pont. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, un Octorock. Eh, il a un mouvement bizarre. Il a fallu me tuer en plus. On en entend un autre. On peut pas passer là. D'accord, les deux autres côtés du pont. C'est vraiment pas beaucoup, trois cœurs. Parce qu'un Octorock, vous tous, vous perdez un cœur entier. J'ai eu chaud. Ok, voilà le donjon. Temple du courage. Courage, fuyé. Niveau 1, le temple du courage. Ok, alors... Comme la vidéo a pas duré très longtemps, on va commencer ce donjon. Mais je pense qu'on ne finira pas. Alors dans ce jeu... Il y a toujours des salles comme ça. Avec une salle entière où il y a juste un escalier. Pareil. A l'étage du bas. C'est vraiment pas du tout le même style d'architecture que les miens. La carte. Ok. Ah bah c'est quand même grand pour un premier donjon. Bon ça va, eux ils vont pas trop vite. On va voir de l'autre côté. On va voir de l'autre côté. Oula. Donc lui je ne peux pas l'atteindre. Si je ne peux pas l'atteindre, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il me faudra un objet pour être eu à distance. Probablement pour ouvrir cette porte. Ah bah c'est pareil je peux... Oui d'accord, ça y est, j'ai compris. Il fallait que je garde le vase. Un des vases là-bas. Alors je suppose que si je me fais blesser, je le perds. Il faut faire très attention. Ça va. Ah le rubis, je ne peux pas l'avoir. Ensuite on a le choix entre aller au nord ou remonter. Monter, pas remonter. Ah je n'ai pas la moindre idée, alors on va aller voir par là. Ah ah. Grande sale vide. Juste pour ce squelette. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok, alors ça... Ça a l'air assez vaste. Allez, je vais aller voir là-haut. Ah puis maintenant ça redescend. D'accord, je n'ai pas de clé. Et ici, je ne peux pas passer. Bon, ça c'est réglé. Pour l'instant c'est une impasse. Alors, avant d'aller voir la grande salle... Oh non, si, je vais y aller quand même parce que je n'ai pas envie de repasser l'eau. Ce truc-là. Ok. Allons voir là-haut. Un coffre. Une clé. Bien. Ah mais je suis déjà venu là. D'accord. C'est juste pour revenir plus facilement dans cette grande salle. Ah les ennemis, ils savent emprunter les escaliers. Ils sont très intelligents. Ok, bon. On va s'arrêter là pour l'instant. On a révisité toutes ces salles dans la prochaine vidéo. Parce que là, je ne sais pas du tout par où commencer. Voilà, voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon, à bientôt pour la suite de ce donjon. Le Temple du Courage. Le Temple du Courage. Le Temple du Courage. Sous-titrage ST' 501